Marie-Paul Tourte-Trollue, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous ferons officier de l'ordre national du mérite. Le mérite, c'est la reconnaissance de la nation, de l'engagement d'une fille de Koumak, qui a réussi un concours administratif au sortir de l'Université française du Pacifique, il y a 27 ans. A force de travail, elle est devenue sous-préfet. Lors de la crise qui avait paralysé le centre SLN de Kouawa l'an dernier, Mme le sous-préfet avait pris l'initiative de réunir les protagonistes, malgré de grosses tensions. Le permis de recherche, gelé ensuite par le président de la province nord, a confirmé le retour au calme. De la tribu à l'ONU, Marie-Paul Trollue Tourte reste la même. Mais être nommée à Conne n'est pas la garantie d'une sinecure. Elle a été secrétaire générale de la ville de Nouméa, c'est la patronne de 1200 personnes, c'est quand même une des plus grosses entreprises de Nouvelle-Calédonie. Et elle est revenue au pays natal, en acceptant d'être commissaire déléguée de la République pour la province nord, à Conne, ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'elle connaît beaucoup de monde, mais elle a su jouer des atouts, c'est-à-dire sa connaissance intime de cette province et de ce pays. Avec la DRAF, le service militaire adapté, la gendarmerie et la justice, les services relevant de l'État, la commissaire déléguée s'efforce aujourd'hui d'accompagner une province en devenir. Je crois qu'il faut renforcer l'investissement aujourd'hui dans le champ social et de façon innovante, comme on a investi longtemps dans les infrastructures. Marie-Paul Trollue-Tourte, officier de l'Ordre national du mérite, c'est la reconnaissance du parcours atypique, mais exemplaire d'une arrière-petite-fille de Bagnard, à qui un métissage multiple a, semble-t-il, donné la force de franchir les océans pour servir son pays.